Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à Afen & Co, Afen & Co, la collégiale de la FEN. Aujourd'hui, on en est au numéro 294 et on a le plaisir de voir revenir sur notre antenne Jonathan Poitier, qui était venu au tout début de l'émission, à l'époque peu de gens venaient, donc ça c'était merci Jonathan, et surtout qui va nous parler de l'évaluation de la formation. Il a écrit son ouvrage, 3ème édition, donc ça veut dire que ça fonctionne bien et qu'il y a une vraie demande derrière, ça répond à un vrai problème avec la préface d'Anna Meignan, donc belle préface au demeurant. Donc bonjour Jonathan. Bonjour Stéphane. Alors on démarre de suite, la formation, on parle beaucoup d'évaluation, beaucoup plus qu'avant, et pourtant on s'aperçoit que globalement, les français sont mal formés. Les adultes, bien évidemment. Oui. Donc quand on regarde les piacs, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que finalement la formation n'est pas efficace ? Ah, alors grand sujet, grande question. Alors c'est vrai que je suis le premier à me plaindre du, je dis souvent, c'est une forme de boutade, qu'on va avoir la réforme, de la réforme, de la réforme, de la réforme, et on multiplie les réformes, et c'est vrai que finalement les résultats ne sont pas nécessairement là. Tu parlais des piacs, et c'est vrai que voilà, on voit qu'il y a quand même un déficit, je dois dire le terme, mais abyssal en termes de compétences chez les adultes, notamment en France. Mais pas que, mais c'est vrai qu'en France, on a un système de la formation professionnelle qui est quand même très développé, on a des moyens qui sont quand même assez conséquents, et on voit que finalement on a l'impression, c'est un peu le tonneau des Danaïdes, qu'on a l'impression de toujours remettre de l'argent dans un système qui finalement ne fonctionne pas aussi bien qu'il ne le devrait. Donc ça pose des questions. Quand on compare avec l'éducation nationale, donc les futurs adultes qui arrivent, à la sortie de l'éducation nationale, là aussi c'est un effondrement. Teams, on n'était pas mauvais dans les mathématiques, on est le dernier de l'OCDE, donc on ne peut pas faire moins bon. Oui, tout à fait. Donc il se passe des choses dessus, c'est que la qualification n'est pas importante, mais derrière c'est toute la productivité. Oui, donc c'est correct. Complètement, et finalement, dans la formation frocielle, on voit les entreprises aussi se plaignent, on récolte finalement les, j'ai envie de dire, un peu la casse, les pots cassés de l'éducation nationale. Donc c'est tout un système, finalement on a vraiment séparé les choses, l'éducation nationale, la formation frocielle, etc. Il n'y a pas nécessairement de continuité, et on voit que tout le système est un peu à revoir. Donc il y a vraiment toute une logique à repenser. On s'inspire souvent des pays du Nord, on parle beaucoup des pays du Nord, on dit que les pays nordiques font bien les choses, on parle aussi du Québec en matière d'éducation, etc. On en parle beaucoup, et malheureusement, je n'ai pas l'impression que l'on s'en inspire vraiment. Donc il y a quand même, il faut se poser des questions. Donc il y en a qui parlent de rentier de la formation, ce qui n'est pas faux, parce qu'on dépense de 30 milliards sur la formation professionnelle, c'est énorme quand on compare à d'autres budgets et d'autres pays, et surtout quand on regarde nos résultats. Oui, oui, complètement. Mais tu dirais que l'évaluation peut servir justement d'aiguillon pour assurer la bonne transformation ? Alors oui, l'évaluation permet, ou en tout cas permettrait, devrait se permettre de se poser de bonnes questions. Et aujourd'hui, on le voit, il y a, certains ont l'occasion d'en reparler plus tard, mais on voit qu'avec le développement de l'intelligence artificielle, on voit des enseignants qui se posent des questions, qui ont peur de chat GPT, on voit des organismes de formation qui se posent des questions, etc. Mais tout cela devrait nous amener à réinterroger le sens de la formation, qu'elle soit initiale, continue, et de savoir ce que l'on attend de la formation. Et si réellement on attend de la montée en compétences, on ne devrait pas avoir peur de l'intelligence artificielle, on devrait plutôt s'en servir comme une ressource, comme un support. Et aujourd'hui, lorsqu'on dit, tu connais la célèbre expression, l'éducation, ce n'est pas remplir un vase, c'est allumer un feu. Aujourd'hui, on remplit des vases. À ras-bord, on est dans une logique très descendante, que ce soit pour l'éducation ou la formation. Et finalement, on n'abstrend pas les personnes à devenir compétentes. Et donc, voilà, on est vraiment dans quelque chose de descendant. Et donc, forcément, ça ne fonctionne pas. Simplement parce que l'être humain, que ce soit le jeune, on va dire, en principe d'androgologie, enfin, de pédagogie et d'androgologie pour les adultes, dans tous les cas, on n'abstrend pas uniquement en faisant du bachotage, en répétant des choses à longueur de journée, etc. Donc, il y a toute une mécanique de la formation qui est à revoir, mais pour les jeunes comme pour les moins jeunes. Et donc, dessus, tu dirais que quand on évalue, donc il y a les fameux connaissances, compétences, tu dirais, quelles sont les compétences sur lesquelles tu trouves qu'il faudrait investir dans les entreprises ? Alors, tout ce qui est indépendant, selon moi, d'un outil de la technologie. C'est-à-dire que tu parlais de soft skills tout à l'heure, voilà, l'analyse critique, la prise de décision, des choses comme ça. Voilà, on doit apprendre aux personnes à baigner, à évoluer dans un environnement qui est très changeant, mais ces compétences-là ne sont pas liées au développement d'un outil ou d'une technologie en particulier. Évidemment, la prise de décision, l'analyse critique, être capable de la résolution de problèmes, etc. Toutes ces compétences, peu importe qui est l'intelligence artificielle ou non, peu importe que l'on parle de numérique ou non, etc., vont passer les âges. Donc, ça devrait être la priorité. Et je lisais un peu de temps avant d'entretien, d'ailleurs, un article, alors je ne sais plus quel magazine ou quel site web a évoqué cela, le fait de rendre, c'est une possibilité, le fait de rendre la formation au management obligatoire en France, ça, c'est une sacrée révolution, où il est fait le constat que beaucoup de mots MAUX que l'on retrouve en entreprise au sein de la gestion des équipes, etc., serait imputable à un déficit de compétences managériales. Donc, je pense aussi qu'en matière de management, il y a des compétences à aller chercher, pas que pour les managers, mais voilà, animer l'équipe, savoir donner du feedback, savoir définir des objectifs, analyser des besoins, etc. Encore une fois, tout ce qui n'est pas lié à des outils, des technologies en particulier, on doit utiliser les technologies comme des ressources, mais on doit construire nos compétences avec ou sans ces ressources. Quand tu disais, c'est vrai que tout le monde est d'accord, parce que tout le monde le dit, donc ça va peut-être vrai, il faut développer des soft skills. La seule question, c'est que quand on doit évaluer les soft skills, beaucoup d'entreprises ont arrêté d'envoyer des systèmes d'évaluation en disant que c'était bien. Gestion du stress, est-ce que c'était bien ? Est-ce que c'est utile au quotidien ? On n'en sait rien, quoi. Et il y a un problème d'évaluation. Ah, ben clairement. Bon, là, ça ne sera pas une surprise. Donc, tu sais, c'est à quel point, je suis un promoteur du modèle de Kirkpatrick. Est-ce que tu peux le rappeler sommairement pour ceux qui n'ont pas vu les autres épisodes ? Oui, bien entendu. Alors, le modèle de Kirkpatrick, quatre niveaux d'évaluation à l'origine. Donc, niveau 1, réaction, c'est, voilà, est-ce que je suis une formation ? Est-ce que j'en ai été satisfait ? Est-ce que j'ai apprécié la formation, les notes pédagogiques ? Est-ce que le contenu était pertinent par rapport à mes situations de travail, etc. ? Est-ce qu'il y avait des exercices ? Voilà, c'est ce qu'on appelle classiquement en France l'évaluation HV. L'évaluation de la satisfaction. Niveau 2, apprentissage. Qu'est-ce que j'ai appris ? Est-ce que je sors de la formation intellectuellement habillement enrichie ? Qu'est-ce que je sais, c'est faire de plus, etc. ? Ça ne veut pas dire que je suis encore compétent. La compétence, elle va surtout se vérifier en situation de travail. Donc, ça, c'est la question du niveau 3, qui est le niveau, donc 3, comportement fréquemment appelé transfert des actions. Ce que j'ai appris, est-ce que je l'utilise en situation de travail ? Et c'est parce que je l'utilise en situation de travail que je deviens effectivement plus compétent. C'est là où la montée en compétence est potentiellement démontrée. Et niveau 4, résultat, au pluriel, quel est l'impact sur les indicateurs de résultats d'entreprise ? Je vais sortir le grand classique, une formation commerciale qui permettrait d'augmenter le chiffre d'affaires. Et donc, l'un des principes du modèle, la philosophie du modèle, c'est de dire, on doit aussi définir en amont ce que l'on va attendre de la formation en aval. Et donc, être très clair sur les livrables de la formation, y compris pour les formations qui doivent développer donc les soft skills et les compétences comportementales, managériales, etc., ça serait déjà de se mettre d'accord sur voilà, je veux pas en formation, je reprends ton exemple, j'ai la gestion du stress, à quoi va-t-on voir au quotidien qu'une personne a effectivement bénéficié de cette formation ? Qu'est-ce qu'elle fait ? Est-ce que, je vais dire n'importe quoi, je sais pas du tout, je sais pas si j'ai la gestion du stress, mais est-ce qu'avant une réunion, avant une présentation, est-ce qu'elle prend le temps de relire calmement ses notes, de respirer un grand coup, d'utiliser des techniques pour déstresser, ou en tout cas pour prévenir le stress, est-ce que je vais, lorsque je dois donner du feedback à un collaborateur, est-ce que je vais suivre une séquence particulière, est-ce que je vais d'abord mettre en avant les points forts avant d'aborder les axes de progrès, etc. Donc, soit, enfin, c'est pas soit, soit finalement, on a des objectifs qui sont communs, je forme 10 managers, et les 10, on attend la même chose, ou alors on doit raisonner davantage en plan d'action, donc à l'issue de la formation, qu'est-ce que, voilà, au vu de, au vu de mon, de mes pratiques actuelles, et au vu de ce qui a été vu en formation, qu'est-ce qui pourrait être bénéfique pour moi, donc, qu'est-ce que je vais travailler en priorité, etc. et c'est cette, on va dire, souvent, c'est un peu ce flou artistique, notamment dans ces formations, où on ne sait pas trop, soit dit que ça ne peut pas faire de mal, mais est-ce que ça fait du bien, donc on en doit être bien sans formation, mais qu'est-ce qu'il y a derrière ? Donc ça, c'est le grand défi, surtout quand tu parles des 30 milliards, et je pense que, je n'ai pas les chiffres en tête, mais je pense que les formations en management, etc., comportementales, de manière générale, ça doit représenter quand même une jolie part du budget. C'est la plus grosse part du budget qui aujourd'hui est allonnée par les sub-skills. D'accord. Or, quand on dit, par exemple, moi je suis formateur, je me dis, en tant que formateur, on m'apprend la contagion émotionnelle, qui va faire en sorte que j'amène les gens à avoir envie d'apprendre, la contagion émotionnelle, alors, comment reste-t-on une calcule ? Tout à fait. Il faut des années de venir, oui. Exactement. Et donc, toutes les politiques de bien-être sont souvent très culpabilisantes, on dit pour avoir le bien-être, il y a plein de trucs et des choses scientifiquement démontrées, enfin, c'est de la connaissance. Mais après, dans l'entreprise, il n'y a pas la routine et puis après, on est repris par le quotidien et on dit, c'est vrai que je devrais le faire. Donc, en plus, on les culpabilise, on génère du stress. Mais ça veut dire que derrière, aujourd'hui, il n'y a pas des entreprises, des outils qui sont pensés socialement, alors qu'il existe dans la technologie, puisqu'on parlait de la tech, des outils. Donc, il y a des bagues qu'on a, c'est WeSynx, qui est une entreprise qu'on sait, c'est dans la e-santé, on met une bague et ça permet d'avoir plein d'informations sur ce qu'on ressent. Il y a des bracelets avec Samsung, il y a l'Apple Watch, etc., suivant les budgets qu'on veut aborder. Oui, oui. Mais ça veut dire que la data existe et donc, derrière, parce que même les baromètres, quand on interroge les gens, les gens se mentent à eux-mêmes. Oui. Et bien que ça veut dire que le déclaratif n'a pas de sens, donc il faudrait créer des outils et derrière, ça nécessite, par exemple, des outils qui posent des problèmes sociaux. C'est-à-dire, est-ce que si moi, je suis hyper stressé, est-ce que j'accepte que la ligne hiérarchique fâche que je sois stressé ? Est-ce que je leur fais confiance ? Oui, oui. C'est un peu touchy. Oui, exactement. Donc, allez, deux jours de formation sur la gestion du stress, c'est un standard, c'est classique et puis après, suivons. Tout à fait. Alors, c'est vrai que, voilà, on a la technologie avec nous, on a des moyens quand même assez colossaux et on peut faire des choses et je reviens sur ce que tu disais, finalement, l'apprenant, le collaborateur peut aussi se mentir lui-même et c'est vrai que les conditions de l'évaluation, les conditions méthodologiques, les conditions éventuellement de passation des questionnaires si on utilise des questionnaires, etc., doivent être observées à la nôtre. Et je prends un exemple, il y a un mouvement, on va dire, c'est un mouvement, mais en tout cas, ça se développe pas mal, celui des nudge pour justement, voilà, inciter, avoir des incitations douces qui permettent à la personne de faire des nudge. Les partenaires que je trouve sont très réservés. D'accord, je ne suis pas étonné, je ne suis pas étonné. mais moi, je trouve ça intéressant lorsque justement, c'est vraiment présenté et je crois de plus en plus à ça, l'évaluation doit être présentée un peu comme le compagnon de la personne pour l'aider à tirer profit de sa formation. Et donc, si suite à la formation, je prends un exemple assez connu, mais voilà, je suis une formation sur l'animation de réunion et puis voilà, j'ai un dispositif qui me dit tiens, la prochaine fois, voilà, voici des idées d'action, qu'est-ce que tu en penses ? Et puis tiens, ouais, faire en sorte que tout le monde prête la parole ou faire un tour de table dès le début pour demander ce que chacun attend de la réunion, que sais-je. D'avoir ça, mais donc, ce sont des incitations douces, c'est moi qui choisis d'y aller, donc ça m'est suggéré, certes, mais c'est moi qui choisis de m'engager, non ? J'ai des rappels, ça m'est suivi derrière, je peux dire des statistiques anonymes qui remontent et pas des chiffres qui permettent de dire attends, mais toi, t'as rien fait suite à la formation, etc. Parce que je crois vraiment beaucoup à ça, et pas présenter l'évaluation avec, on va dire, ce prisme français, évaluation égale notation égale sanction, non, que ça soit vraiment, voilà, évaluation égale amélioration, c'est un outil d'aide à l'amélioration pour l'apprenant. Et si c'est présenté comme ça, voilà, alors, désolé pour les syndicats, mais je pense qu'il y a davantage de personnes qui pourront embarquer dans l'histoire. Exactement. Alors, j'avais fait un article qui est complètement anecdotique sur la formation de Nudge. Oui, c'est le but, voilà. Et finalement, il y a eu de très, très bons échos des formateurs eux-mêmes et des apprenants en disant, merci beaucoup d'avoir donné des mots à notre problématique, au-delà de ce que j'avais imaginé, parce qu'en fait, ils disaient, c'est ce qu'on veut, s'accompagner avec bienveillance. Et donc, toutes les autorités se disent, c'est un peu touchy parce que c'est américain, déjà, c'est un peu compliqué, mais à la base, on veut de la, ça donne une forme de bienveillance et ça incarne la bienveillance. Exactement, oui, Donc, présenter ainsi, amener ainsi, je pense que, voilà, ça peut être, ça peut être vraiment avantageux. Et puis, bon, c'est comme tout, c'est très bien qu'il y aura les précurseurs, les récalcitrants, les suiveurs, etc. Donc, je pense qu'on va s'appuyer sur des pilotes, sur des expérimentations, des études de cas, etc. en interne, et dire, tiens, voilà, on y va sur la base du volontariat, qui souhaite y aller, etc. Puis, voir un peu les résultats que l'on a, faire de l'A-B testing, voir entre, voilà, les personnes qui ont bénéficié de ce dispositif et les autres, etc., quels sont les résultats. Moi, demain, on me dit, quand tu passes trois jours en formation, soit tu, on va dire, tu en retires 20%, ou réellement, tu en retires 80%, ça change tes pratiques, ça te permet de gagner du temps, de gagner en sérénité, etc. Je signe direct à partir du moment où on me présente les chiffres et on arrive à me convaincre, je signe direct, donc je pense que je ne serai pas le seul. Exactement. ça veut dire que c'est aussi un axe, et comme c'est rationnel, c'est un axe aussi de développement. Beaucoup de personnes disent aujourd'hui, la meilleure façon de savoir si, surtout dans le numérique, ça marche, et qu'on a de la performance, c'est l'engagement. Oui. Et donc, une grande banque suisse avait, elle se disait, nous, si on voit que les gens like, mieux s'ils écrivent des choses, alors pour nous, ça veut dire que c'est bien. Est-ce que l'engagement vaut performance de la formation ? Une grande question. On est à trois heures ? Allez, tchati piti, allez on déclare. C'est ça, c'est parti. Mais, alors, tout dépend, tout dépend comment on définit l'engagement et où s'arrête l'engagement. Parce que c'est vrai que souvent, l'engagement est vu comme, enfin, défini comme le taux de complétion, tu vois, quasiment. Voilà, je m'en suis engagé à la formation parce que je l'ai terminé. Oui, je peux subir la formation. En fait, une journée en formation en présentiel de 9h à 17h, rester jusqu'à 17h par coïteste, puis on dira, oui, mais la personne est restée jusqu'au groupe. Ok, mais ça ne veut pas dire qu'il y a eu une notion d'engagement derrière. Par contre, si c'est de l'engagement au sens où je vais jusqu'au bout de ma formation, mais je vais vraiment jusqu'au bout du processus de développement de mes compétences. C'est-à-dire, je ne m'arrête pas à la fin de la formation à 17h, si je reprends l'image de la formation prudentielle, mais je m'arrête quand j'ai pu mettre en pratique, j'ai pu partager auprès de mes collègues, j'ai pu, voilà, essayer, mais faire en sorte que l'on capitalise sur ce que j'ai pu apprendre, etc. Voilà, l'engagement doit se faire vraiment jusqu'à la ligne d'arrivée. La ligne d'arrivée doit être déplacée, ce n'est pas la fin de la formation, c'est la montée en compétences individuelles, puis peut-être collectives si on va jusqu'au partage au sein du collectif de travail. Donc, tu serais plutôt favorable, une fois que la formation présentielle ou distanciel soit réalisée, de créer une communauté apprenante comme service après-vente pour voir qu'est-ce qu'on rencontre, qu'est-ce que les gens, et là, on voit si ça marche pour de vrai. Ah, exactement, oui. Malheureusement, la phase post-formation est encore mal aimée. La mal aimée, on mise beaucoup, on consacre l'essentiel des ressources à l'action de formation elle-même. La préparation en amont, ce n'est pas toujours génial, on fait un peu de communication, etc. Par contre, la phase post-formation, on croit à la magie et on imagine que la formation est terminée, donc naturellement, tous les apprenants vont être, même pas des serial learners, des serial transferers, tu vois. Voilà, ils vont tous se prendre en main, changer leurs habitudes, leurs pratiques tout seuls. Et voilà, on peut citer Philippe Carré, on apprend toujours seul mais jamais sans les autres. On pourrait même le paraphraser en disant on transfère ses acquis toujours seul mais jamais sans les autres, au sens où, voilà, on va avoir besoin du collectif, de ce soutien social pour aller jusqu'au bout. Complètement et ça permet en plus d'avoir le learner-generating content, c'est-à-dire les apprenants à même qui nous amènent du contenu qui pour les formateurs dit je ne savais pas que ça pouvait fonctionner et donc ça permet d'avoir une vraie interaction. Exactement, oui. Tout à fait et pour améliorer effectivement la pertinence du contenu, voilà, j'ai tenté de mettre en pratique cela, bon, en formation, c'était intéressant en théorie, par contre ça ne fonctionne pas, il faudrait ajuster cela, etc. Puis voilà, on a de moins en moins de friction entre la formation en tant que telle et son déploiement en situation de travail, quelle que soit la modalité et donc effectivement c'est vraiment, c'est quelque chose à privilégier. Donc aujourd'hui, alors si on reste un peu sur les communautés apprenantes, il y a un système qui marche assez bien, c'est le fait, l'analyse des wording, c'est-à-dire qu'on analyse les mots utilisés par les apprenants, donc au début, s'il y a des mots techniques à acquérir, bon, ils ne les ont pas, donc à la fin, si ça a bien marché, ils les ont, mais aussi, et c'est ça qui est intéressant et ça nous fera glisser vers l'intelligence artificielle, c'est qu'on voit la façon dont ils traitent les mots et les organisent. Donc on voit comment est-ce qu'ils pensent et donc on sait que là, il y a quelque chose qu'ils n'ont pas compris dans la formation et donc, et tout ça, il faut juste un algorithme pour analyser les mots. D'accord, intéressant. Je me connais, tu vois, je ne me connais pas trop, donc j'irai creuser cela, je ne sais pas où est-ce que ça en est en termes de développement, mais parce que c'est vrai que l'analyse sémantique, ça existe depuis un certain temps, mais on va dire son exploitation dans la formation pour évaluer et voir finalement l'évolution des productions des apprenants. Ça s'est évoqué sur les forums et en fait, il suffit de reprendre l'algorithme qui sont souvent comme ils sont un peu anciens, alors évidemment, ce n'est pas hyper intelligent, mais ça permet justement d'avoir des mots et d'avoir une évaluation. Donc on teste et puis comme c'est apprenant petit à petit, on améliore, mais en tout cas, ça donne sur des communautés où on se dit on papote, on papote, mais est-ce que ça sert à quelque chose ? Là, on a des indicateurs. Oui, tout à fait. Puis j'imagine bien aussi même pour la... Enfin, j'imagine notamment dans le cas spécifique des formations linguistiques. Je vous avais dit, ça peut être intéressant si tu veux créer une communauté d'apprenants et leur dire voilà, maintenant, voilà, au sein de cette communauté, voilà, vous allez pouvoir pratiquer l'anglais, l'espagnol pour apporter la langue et puis de voir en fin et en fin les constructions, les tourneurs de phrases, les règles grammaticales, le respect, etc. Ça peut être intéressant. D'autant plus qu'on a à la fois les indicateurs individuels et collectifs, on peut dire telle personne a décroché, donc il faut peut-être lui faire quelque chose de spécifique et on a des indicateurs collectifs, donc d'amélioration. Justement, l'intelligence artificielle, tu te dis, ça a changé quelque chose ou pas ? Ah, alors ça... Ça, je ne le rappelle pas. Le big data, l'intelligence artificielle ? Alors, spécialement le big data ou alors tu parles par rapport à l'évaluation ? Oui, par rapport à l'évaluation. Alors, je pense que ça va changer beaucoup de choses sur... Je vais séparer un peu les deux, mais sur l'action de formation elle-même. C'est-à-dire que, voilà, aujourd'hui, de plus en plus, si on voit que les budgets de formation, les ressources à lieu de la formation sont plutôt sur la pente descendante, de manière générale. Donc, voilà, il y a de moins en moins de financement, de cofinancement, etc. Donc, on demande de faire plus ou mieux avec moi. Donc, je pense que l'on va de plus en plus compter sur le numérique, sur le digital pour se former. Et là, j'imagine bien l'IA qui va nous permettre d'aller droit à l'essentiel, de s'adapter davantage au profil de la personne, d'avoir pour le coup un réel apprentissage adaptatif. On va vraiment se baser sur le profil de la personne, sur son niveau actuel, sur ses préférences en termes d'apprentissage, etc. Construire des parcours sur mesure, pouvoir dire, écoute, j'ai remarqué que généralement, toi, tu avais de meilleurs résultats quand tu allais consulter le module ou cette vidéo YouTube, tel jour à telle heure, quand tu avais mangé sa vie quasiment, on va pouvoir aller jusque là. Donc, on va dire sur l'action de formation. Là, je pense qu'il y aura moins d'impact, c'est en dehors de la formation, et j'en reviens à cette histoire de transfert, si ce n'est l'utilisation des nudges, mais sur la partie vraiment en situation de travail. Pour l'instant, je vois mal comment l'IA va pouvoir révolutionner cela. Donc, j'attends de voir, mais par contre, sur les modalités d'un point de salle, voilà, aujourd'hui, j'ai des collègues qui me disent Jonathan, est-ce que tu as des formations à nous conseiller pour améliorer notre orthographe, etc. Je leur ai montré, je leur ai parlé peu d'utilisation de l'IA, mais comment on peut l'utiliser une salle que ChatGPT pour améliorer son orthographe, apprendre en direct, apprendre, perfectionner son anglais, etc. C'est juste incroyable. Voilà, donc, les applications, je ne vais pas citer de noms, mais les applications d'apprentissage de l'anglais que l'on a pu avoir sur son smartphone, etc. Bon, je pense que les dirigeants ne doivent pas forcément dormir tranquille, parce qu'aujourd'hui, ça peut être balayé d'un revers de la main. Donc, je pense que voilà, ça va fournir beaucoup de données. Après, c'est comment on va exploiter ces données de la logique de Big Data, parce que plus il y a de données, plus forcément ça va demander des capacités d'exploitation, d'analyse, qui vont être assez colossales. Et il va falloir, on va dire, on va être plutôt dans une infobésité à ce niveau, il va falloir trier l'information, alors qu'aujourd'hui, on a un manque d'informations. Aujourd'hui, on n'a pas d'informations sur les résultats d'informations, on a beaucoup d'indicateurs d'activité, les heures, les jours de formation, etc. Mais on manque d'indicateurs de résultats, demain, on pourrait en avoir trop, et pour que ça reste exploitable et utilisable, il va falloir faire le tri. Et donc, l'intelligence artificielle est là pour trier parce qu'ils le font automatiquement. Exactement. Tu dirais, on parle beaucoup de prédictibilité puisque la formation, c'est prévoir des choses. Oui. La prédictibilité, ça peut avoir du sens en formation ? Ah ben, clairement. Clairement, alors c'est à beaucoup de niveaux. Celui, on va dire, celui que, idéalement, celui que j'ai en tête, c'est, moi, je rêve, alors ça peut être effrayant sur certains aspects, mais de pouvoir dire, c'est un cauchemar. Au lieu de ton profil, de ce que tu sais, de ton expérience, de tes formations passées, de ce que tu as réalisé dans tes formations, voilà, si tu t'engages dans ce parcours, la probabilité que tu réussisses la formation que tu as jusqu'au bout, que tu es tel type de résultat, que tu puisses acquérir telle compétence, etc., et de autant, bon, laisse couler, laisse tomber, vas-y plus tard, voilà. Moi, j'ai ça en tête, sur la, si on pouvait rendir la capacité des personnes, alors évidemment, on charge à la personne de faire mentir l'IA, mais attention à ne pas tomber dans... Il y a des rebelles. Exactement, dans ce monde, dans cette dystopie faite de Matrix ou de Terminator ou d'un peu des deux, mais, mais par contre, voilà, que ça aide la personne, voilà, je reprends l'exemple des formations linguistiques, c'est ça ? Voilà, j'analyse mes données, je regarde, tiens, typiquement, je regarde, oui, je regarde Netflix en VMO, je lis autant d'articles par semaine, etc., voilà, au vu de ce que tu fais, etc., si tu t'engages dans tel parcours, tu fais ça, tu y consacres autant d'heures par semaine, oui, c'est jouable d'atteindre le niveau C1 d'ici trois mois, etc., tu vois, qui est ce côté-là ? Là, j'y vois d'intérêt, clairement. Alors, quand on voit justement sur l'intelligence artificielle, on se retrouve avec des interfaces nouvelles, je pensais par exemple à Alexa, avec Duo, Linguo, qui ont investi justement pour être des agents conversationnels sur les langues, et ça, c'est parlant, 24 heures sur 24, on peut s'entraîner, on sort de boîte à 4 heures du matin, ça va donner, exactement, il peut y avoir des écarts, attention, un abus d'alcool, etc., mais cette réserve-là, c'est extraordinaire. Ah oui, complètement, alors c'est vrai que là, c'est, ça permet de répondre à la critique, en tout cas, moi, c'est la critique principale que je peux faire vis-à-vis des applications, c'est qu'on a souvent tendance, si on reprend l'exemple des langues, mais on veut apprendre à parler anglais, en anglais, et de ce fait, on va lire beaucoup d'anglais. En fait, on va se tronquer finalement, voilà, je veux être plus à l'aise oral, donc je vais passer mon temps à écouter de l'anglais et à lire des articles. Non, non, pour être plus à l'aise à l'oral, il faut parler en anglais. Et ces applications, on avait juste un petit peu de reconnaissance vocale, on essaie de répéter tant bien que mal ce que l'on entendait, le micro n'était pas terrible, etc. Donc là, aujourd'hui, si on est capable de parler, pareil, il y a des applications qui existent, qui permettent de te mettre en relation avec des personnes qui veulent apprendre ta langue, et donc c'est un peu un échange de bons procès, etc. bon là, pour le coup, ça veut dire qu'il n'y a pas de limite. Effectivement, comme je dis, à 4 heures du matin, je n'ai pas besoin d'appeler quelqu'un pour dire, écoute, j'ai envie de parler anglais, je suis chaud, parle anglais. Non, non, là, pour le coup, je peux le faire en toute autonomie. Donc, alors, justement, si on revient sur l'entreprise et que les responsables de formation, donc on voit que ça part un peu dans tous les sens, non pas simplement, c'est un phénomène de société, on est dans un moment important de renaissance numérique, j'aime bien dire un moment rablaisien, si on quitte le Moyen-Âge pour entrer dans une renaissance numérique, dans ces cas-là, aujourd'hui, pour un responsable de formation, il se dit, j'investis dans quoi pour que ça marche ? Et si en plus, ça peut réduire les coûts, c'est plutôt pas mal. Tout à fait, oui, je pense que la première des choses, c'est de ne plus être les coordonniers les plus mal chaussés, déjà, il faut se former. Il faut se former, savoir de quoi on parle, être au clair sur les technos, sur les usages, etc. Béniez vraiment dans ce système, être en mesure d'en identifier les avantages comme des inconvénients, enfin, faire preuve, on parlait d'analyse critique tout à l'heure, mais faire preuve d'analyse critique et d'être exemplaire aussi dans les usages, dans l'utilisation. C'est-à-dire que, voilà, il ne faut pas que ça soit un sujet uniquement techno au sens IT, direction informatique. Il faut que les directions de formation puissent se saisir des sujets et puissent aussi, voilà, montrer, faire des tests, faire des bugs, voilà, en interne et dire, voilà, tiens, voici comment on pourrait étudier ça. OK, vous voulez améliorer votre entour, vous voulez vous remettre en anglais, tiens, nous, on a pensé à ça, qui est-ce qui est partant pour tester ça, etc. mais montrer, voilà, ne pas attendre de se faire submerger parce que, à l'un moment, on pourrait tout simplement se poser la question de l'intérêt d'avoir un responsable formation en interne. Si au bout d'un moment, chaque collaborateur devient complètement indépendant et peut s'adresser à Tchel du Pity ou n'importe quel autre IA pour dire, écoute, je veux progresser, voici ce que je vais acquérir, vas-y, bâtir moi le plan de formation, trouve éventuellement le prestataire externe, etc. Voilà, quelle est la valeur ajoutée d'un responsable formation en interne ? Complètement, c'est lourd. Et donc, aujourd'hui, dans cette logique de formation et d'acceptation sociale, c'est lui qui va déjà choisir des choses et surtout apporter la reconnaissance. Et donc, c'est un travail marketing qui est intéressant pour lui. C'est-à-dire de se dire, soit je les laisse tout seul et personne n'apprend tout seul ce que tu disais tout à l'heure, soit je crée des aventures collectives et donc toute l'intelligence collective, les entreprises apprenant des choses comme ça. Et donc là, c'est le travail de reconstruction des pédagogies nouvelles. Exactement. Et là, on va sortir des schémas dont on disait le plus grand mal en début d'épisode. Donc voilà, la formation ne doit pas être quelque chose de descendant, le fait de remplir des vases, du bachotage, etc., que ce soit au niveau de l'éducation nationale ou dans la formation professionnelle continue. On doit être dans quelque chose qui doit se construire avec les autres et on doit faire une sorte qu'on puisse se baser sur des collectifs qui vont se saisir de ressources, qui vont raconter à utiliser des outils, à penser les usages, etc., et à avancer ensemble pour développer des compétences, pour le coup, individuelles comme collectifs. On appelle la péragogie. La péragogie. Et donc, si par exemple, on veut évaluer communauté apprenante, on a vu le wording, mais si on fait un hackathon sur les gens sont très contents, c'est une façon de rentrer dans la matière parce qu'ils font des choses dans ces cas-là, est-ce que finalement, leur demander s'ils sont contents, ce n'est pas la meilleure source d'évaluation ? Alors, c'est important. C'est important d'être content. Oui, c'est ça. Déjà, parce que tant qu'à faire, autant que ça soit admirable. Mais je pense aussi que là, je pense un peu comme à la gestion de projet. On pourrait très bien en dire, vous avez construit quelque chose ensemble, vous avez appris ensemble, etc. Est-ce que ça vous a permis d'atteindre vos objectifs individuels comme collectifs ? Évidemment, j'entre dans cette communauté. Il y a des objectifs qui peuvent être communs à la communauté par définition. Je peux avoir mes propres objectifs. Est-ce que les objectifs sont atteints ? Est-ce que ça a été fait au moindre coût sans que ça me prenne trop de temps ? En quoi on pourrait améliorer l'efficience ? Tiens, on a passé une journée là-dessus, finalement, ce n'était pas nécessaire. On pourrait le faire autrement. On pourrait travailler avec l'asynchrone aussi en mode asynchrone sur certaines choses, etc. Donc, tiens, voilà, je reprends le modèle Karpatrick, mais on pourrait effectivement s'intéresser à leur réaction, à leur satisfaction. Mais on pourrait se dire qu'est-ce qu'ils ont appris, qu'est-ce que ça a changé et ce que finalement c'est plus efficace en termes de transfert des acquis dans la durée par rapport à d'autres modalités de formation ? Et puis, quel est l'impact pour l'entreprise derrière ? Est-ce qu'on peut définir des indicateurs de résultats en amont de ces communautés et voir si oui ou non ça va dans la bonne direction derrière ? Est-ce que de plus en plus, comme on met l'apprenant au centre des processus, donc celui qui est au cœur et non plus l'expert comme avant, est-ce que le modèle Kirkpatrick ne pourrait pas être pris en main par les apprenants qui définissent eux-mêmes ce qu'on pourrait améliorer sur les connaissances, les compétences, ou même de parler de ROI dans leur métier qu'ils connaissent ? Est-ce que ça a du sens ou c'est délirant ? Ah non, c'est... On n'en est peut-être pas encore là, mais pour moi, c'est clairement l'avenir. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une logique. On rabâche depuis des années le fait que, voilà, le collaborateur doit être l'acteur de sa formation, etc. Il faut aussi qu'il soit l'acteur de l'évaluation. Et donc, voilà, là, pour le coup, la boucle serait bouclée. Il faut que l'évaluation soit pas quelque chose à côté de la formation, mais soit dans une approche intégrative, soit complètement intégrée à la formation. L'évaluation fait partie de la formation. Ça n'est pas quelque chose en plus, un questionnaire pour faire plaisir à je ne sais quelle certification ou autre. Mais il faut que ça soit clairement intégré et que l'apprenant comprenne l'intérêt de l'évaluation pour lui et voit ça un peu comme, je pense aussi à la droite dans la fesse, à toute la logique de réflexivité, etc. Mais que ça soit quelque chose qui, je parlais de compagnon tout à l'heure, mais qu'il soit un dispositif qui l'accompagne de A à Z, que lui puisse se dire OK, ça c'était pertinent, ça c'était pas pertinent, ça OK, qu'est-ce qui me manque ? OK, mais vraiment, que ça ouvre ses chakras en quelque sorte, que ça lui permet d'être éveillé sur ses besoins, sur ses axes de progrès, ses points forts, etc. C'est vrai que ça facilite finalement sa trajectoire en termes de développement des compétences. Donc c'est une courbe d'apprentissage, c'est très intéressant ce que tu dis, parce que c'est culturel bien évidemment dans l'entreprise, et donc c'est bien l'entreprise qui doit mettre en place cette nouvelle culture pour la piloter si elle le décide. Si justement, on va dans ces évaluations, les gens n'aiment pas évaluer seuls ou s'auto-évaluer. Ce qu'ils aiment bien, c'est se frotter aux autres. Montaigne disait limer les cerveaux, c'est-à-dire le fait de se dire d'avoir du social scoring, c'est-à-dire qu'est-ce que pensent les autres pour que ça m'aide à me positionner. Dans l'entreprise, ça a du sens ou on reste sur de l'individu pur ? Encore une fois, je pense qu'il doit être cohérent et si on veut penser collectif, si on veut penser collectif de travail, si on veut penser collectif d'apprentissage, etc. tout ce qui va favoriser le côté collectif, l'aspect collectif de l'évaluation doit être promu, doit être favorisé, privilégié. Je l'observais, ne serait-ce que même sur des méthodes d'évaluation qui sont très individuelles comme l'administration du sacro-saint questionnaire d'évaluation en fin de formation, on le voit, l'impact sur le taux de retour est plus important lorsque l'on dit derrière, après compléter le questionnaire, vous recevrez une synthèse avec aussi une synthèse anonyme des réponses des autres participants. Et donc souvent, on répond parce qu'on a envie de savoir ce qu'on en pensait les autres. Donc, pourquoi pas aller plus loin et dès le début dire, ok, vous allez évaluer l'ensemble, mettez-vous d'accord sur ce qui était bien, moins bien, sur ce qui est à revoir, sur ce que vous avez appris, sur ce que l'on pourrait améliorer, etc. Et donc, même pour une formation classique en présentiel, lorsque j'aligne les formations, je quitte toujours la salle, et je dis toujours, voilà, maintenant, je sors volontairement, alors ça, c'est un parti pris, et vous allez discuter entre vous de la formation, de l'évaluation. Je ne suis pas là, je pourrais rester là, mais je sais que ça peut intimidiser certaines personnes, comme ça, vous pouvez dire, je le dis en blaguant, mais le plus grand mal, mais voilà, lâchez-vous, et au moins, comme ça, voilà, la parole est libre, et puis, idéalement, il faudrait qu'il y ait un facilitateur, qui vienne indépendamment de vous, et qu'il puisse faciliter la discussion, pour être certain que tout le monde prenne la parole, etc. Mais oui, mais il faut privilégier le collectif, puisque c'est nous. Donc, c'est très bien, parce que ce que j'aime beaucoup dans ce que tu as des marges, et ce qu'on retrouve dans ton ouvrage, c'est qu'à la fois, il y a, tu reprends tout l'historique et tout ce qui est classique, mais c'est aussi toute cette évolution qui dit la culture de l'entreprise change, on dit une horizontalisation de l'entreprise, et donc forcément, les systèmes d'évaluation doivent s'adapter, et donc c'est ça qu'on voit aussi, c'est un espace vivant, alors que l'évaluation, comme tu le disais, souvent, c'est des notes. Oui. On a un référentiel, on est dedans, on n'est pas dedans, et donc c'est stigmatisant pour certains. Tout à fait, et moi, je me bats, je me bats quasiment chaque jour pour dire, voilà, l'évaluation de l'information, ça n'est pas que des questionnaires, et c'est vrai qu'on a toujours ça en tête, le questionnaire froid, froid, même à chaud, mais ces questions d'évaluation à chaud peuvent être froids, finalement, rigides, etc., statiques, c'est vraiment vu comme une routine, une contrainte administrative, alors que, voilà, ça peut être très plaisant, et on peut rendre les choses ludiques, on peut rendre les choses amusantes, on peut faire en sorte que ça ne soit pas vu comme étant un jugement du formateur, enfin, voilà, il y a une manière de donner les choses, voilà, encore une fois, l'évaluation doit servir à l'amélioration, et donc, il faut que les conditions de réalisation de l'évaluation soient les plus favorables à cela. Tu serais d'avis de faire un service réclamation apprenant ? Ah oui, complètement, Ah oui, oui, tout à fait. Ah non, oui, ça serait intéressant, tout à fait. On peut voir, alors, moi j'ai pour l'habitude de dire que le client de la formation, le client, c'est celui qui paye, par contre, voilà, le bénéficiaire, lorsque ça n'est pas le collaborateur qui paye directement, il en est quand même bénéficiaire, et donc, voilà, il est une forme de client indirect, donc, oui, clairement. Et donc, ça permet, pourquoi je fais ce référent, c'est que ça permet de reprendre des indicateurs clients en disant tant de personnes déçues, ce qui est un constat, et après, qu'est-ce qu'on leur apporte ? Est-ce qu'on les rappelle pour leur dire, c'était pas bien, mais qu'est-ce qui nous a pas plu, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Est-ce que vous êtes content de l'amélioration qu'on fait ? Et ça devient une question d'amélioration. Donc, c'est un peu cette procédure-là. Exactement. Et on me pose souvent la question, parce que j'en parle aussi dans mon livre, du Net Promoter Score, du NPS, en disant, voilà, est-ce que c'est une question qu'il faut poser, etc. Et il y a beaucoup de critiques aussi, je sais qu'il y a un notaire américain qui critique aussi cette question-là. Je ne dis pas que c'est une question super fiable, etc. Mais j'y vois un intérêt quand même, c'est dans les entreprises qu'ils l'ont déjà adopté. C'est-à-dire les entreprises qui adoptent déjà le NPS. Et on le connaît, voilà. Je vais me rappeler ce que c'est. Alors, c'est une question, on va dire, de satisfaction des clients, très utilisée en marketing, où, alors, les formulations peuvent varier, mais typiquement, c'est quelle est la probabilité que vous recommandiez telle marque, tel produit, tel service, etc. telle entreprise à votre entourage, à vos amis, vos collègues, etc. Et en formation, ça donnerait quelque chose comme, voilà, recommanderiez-vous cette formation à votre entourage professionnel. C'est la formulation que je vous propose. Mais on a une note de 0 à 10. 0 à 6, on est classé. Si vous cochez entre 0 et 6, vous êtes considéré comme détracteur. À 7 et 8, vous êtes neutre. Et 9 et 10, vous êtes promoteur. Et donc, il y a tout un calcul derrière. Et donc, voilà, on s'y date, vous êtes vraiment promoteur. Donc, vous allez, vous êtes très satisfait si vous cochez 9 ou 10. Et il n'y a pas longtemps, j'ai fait réviser ma voiture. Évidemment, le concessionnaire m'a bien dit, attention, vous allez recevoir un appel de l'enseigne. Si vous êtes très satisfait, il faut dire 10. Pas 7 ou 8, il faut dire 10. Tout est biaisé. Mais l'intérêt que je vois d'utiliser cette information, c'est, ça n'est pas pour la qualité de la question en tant que telle, sa fiabilité, mais c'est de se mettre au même niveau que les autres fonctions. Et de dire, ouais, nous aussi, on entre dans cette démarche d'amélioration continue et de satisfaction client. Donc, on utilise aussi le langage d'entreprise et donc, on communique sur le NPS, notre résultat, notre score NPS derrière au même titre que les autres fonctions pour éviter de se mettre à l'écart en formation et de considérer que oui, mais chez nous, c'est différent. Oui, chez nous, c'est peut-être différent, mais à un moment donné, il faut des éléments de langage commun. Et avoir aussi une politique de l'évaluation. Si par exemple, on se dit, si vous évaluez mal le formateur, on a peur qu'il soit licencié, qu'il perd une prime, etc. Alors, on met tout le monde est formidable, tout le monde est beau. Et puis, de toute façon, comme ça ne sert à rien, de toute façon, autant dire qu'étant un dispositif. Mais si derrière, c'est retraité et qu'on dit à tout le monde qu'il y avait eu un problème que derrière, il a été traité, dans ces cas-là, on l'a amélioré et donc en formant davantage sur un outil qui maîtrisait moins bien le formateur, le formateur est content parce qu'il a pu progresser et l'apprenant à donner son avis pour que tout le monde en profite. Exactement, exactement. Et cela fera même plaisir aux personnes qui se soucient, on parlait des questionnaires tout à l'heure, qui se soucient du taux de retour en disant oui, mais les gens ne répondent pas parce qu'ils ne voient pas l'intérêt de répondre. Si demain, moi, lorsque je prends quelques minutes de mon précieux temps de vie pour répondre à votre questionnaire, je sais que ça va être utile, utilisé, que je vais avoir un retour, qu'il va y avoir des actions qui vont être engagées, oui, là, ça vaut la peine de répondre. Sinon, pour moi, c'est de la paperasse. Complètement. Et c'est pour ça qu'il y a des taux de retour qui sont hyper bas, les gens qui sont déceptifs, donc ils se referment sur eux-mêmes en disant on va faire comme d'hab. Blackpub, donc le système de la adaptation. Donc, c'était passionnant, vraiment. Donc, j'invite tout le monde à acheter l'ouvrage, à le lire, n'hésitez pas à l'acheter à plusieurs, comme ça vous fait du... Voilà. Mais en tout cas, c'est très intéressant parce que l'évaluation, c'est ce qui vous permet de savoir où vous en êtes. Oui, tout à fait, exactement. Et donc, si on veut te joindre, comment est-ce qu'on fait pour te joindre ? Alors, là, le seul réseau social sur lequel je suis présent, c'est sur LinkedIn. Donc, venez, venez suivre mes aventures, mes fausses aventures, m'ajouter comme contact si vous le souhaitez. Donc, ça, c'est la voie privilégiée. Avec nos remarques sur LinkedIn, c'est le fait de dire que tu dis des choses, c'est-à-dire que tu prends des positions, des positions fortes. Donc, c'est hyper intéressant parce qu'on est pour, on est contre. Oui, tout à fait. Et en tout cas, tu dis des choses et ça, je trouve ça passionnant. Exactement. Ils ne sont pas si nombreux. Donc, j'invite tout le monde à au moins les regarder pour voir si c'est hyper acceptable. Mais c'est quelqu'un qui dit et ça, ce n'est pas si commun que ça dans le monde de la formation. Merci. Merci de le souverain. Non, mais j'apprécie parce que c'est très important pour moi et j'insiste beaucoup. Je suis un ardent défenseur de la liberté d'expression. Donc, même si vous n'êtes pas d'accord avec moi, suppression de commentaires, n'hésitez pas et j'oeuvre toujours dans le domaine de l'évaluation de la formation et vous pouvez aussi aller voir, je contribue avec mon ami Josh Raymond sur le site evaluationformation.fr tout attaché où on publie des ressources ou des programmes de formation de Karpatrick, etc. Donc, il y a tout un ensemble de ressources, podcasts aussi, des vidéos qu'on en a pu faire sur ce site. Donc, c'était pas à utiliser Jonathan Potier pour justement vous faire votre cartographie de l'évaluation et après, vous faites votre propre chemin dessus et comme ça, vous trouvez les résultats qui sont les vôtres. Merci beaucoup à tous. Merci Jonathan. Merci Stéphane. À bientôt.